Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, ça fait un petit moment que j'ai pas publié donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui le sujet du jour c'est comment rechercher des sujets de blog facilement, gratuitement quand on a pas d'outils en référencement naturel. Ou même quand on a des outils, puisque moi cette méthode là je m'en sers pour trouver des sujets assez sympas et assez simplement et surtout pertinents pour alimenter mes blogs et mes clients. Donc le but du jeu c'est que vous ouvriez une page Google Sheet ou alors une page Excel et qu'ensuite vous alliez mettre un sujet, deux sujets, trois sujets etc. Donc le sujet 1, admettons que j'ai un site 2 sur la thématique des chiens, je vais mettre ici croquettes, ici en sujet 2 je vais mettre harnais, ici je vais mettre collier. Donc on peut travailler la thématique produit, on peut travailler également la thématique conseil, puisqu'on va mettre, je sais pas moi, pourquoi, tout, 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 qu'est-ce qu'on peut rentrer comme problème. On va mettre pipi, allez, pipi, hop, et chiot. Voilà, donc là on a une thématique qui est assez complète sur le chien, donc à la fois l'alimentation, la cellerie, l'éducation ou la santé, et un chiot. Donc ça regroupe tous les problèmes qu'on peut avoir avec un chien. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est d'aller directement sur Google et de taper comment croquette chien. Et là, on va accepter, et on va avoir ici les PAA, donc c'est les People Also Ask, et donc les questions posées directement sur les moteurs de recherche, qui nous apportent, nous, des informations très intéressantes, notamment pour avoir des sujets éditoriaux. Si vous voulez rédiger, par exemple, un guide pratique sur les croquettes, vous pouvez prendre ces sujets-là, et ça va vous permettre d'avoir un maximum de thématiques à aborder. Là, on n'a pas deux pages, des fois on a deux pages de PAA, enfin deux colonnes, là on n'en a qu'une. Par exemple, si je fais ça, hop, il m'en donne d'autres. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les accordéons pour améliorer le nombre de PAA, ça avance assez vite. Donc là, on peut assez simplement faire un petit copier, retourner sur notre tableau juste derrière, et ici, on va mettre notre mode clé. Il existe une méthode assez simple pour extraire tous les PAA d'un coup, mais là, je vous montre la méthode hardcore, entre guillemets, la méthode la plus difficile, mais c'est une méthode qui fonctionne très bien, c'est le bon vieux copier-coller. On peut également, c'est ce que je vous ai préparé ici, utiliser d'autres termes de recherche, donc comment, hop, il suffit juste de venir ici, comment croquer de chien, comment donner les croquettes à son chien, comment bien doser les croquettes de mon chien, pourquoi mettre de l'eau, hop, voilà, etc. Donc là, on peut très bien se dire dans notre paragraphe 1, euh, pardon, je vais mettre titre, paragraphe 1, guide, croquette, hop, ici, on va dire, P2, donc le paragraphe numéro 2, P2, ah, je ne vais pas y arriver, décidément, ah oui, c'est parce qu'il y a la flèche sur mon 2, voilà, etc, etc. Donc si vous voulez réaliser des guides pratiques, c'est très intéressant de faire cette méthode-là, ça vous permet d'avoir une vraie idée des questions que posent les utilisateurs sur les moteurs de recherche, vous êtes sûr de tomber juste, et après, libre à vous aussi de remodeler un petit peu les mots-clés, les sujets, pour que ce soit à votre sauce et que ça vous ressemble. Ensuite, deuxième élément que je voulais vous montrer, sur là, les harnais et les colliers, par exemple ici, je vais marquer, pourquoi ? Harnais, chien, Et là, vous allez voir que les deux sujets vont se croiser, est-ce mieux un collier ou un harnais ? Pourquoi ne pas mettre un harnais pour un chiot ? Qu'en mettre le harnais ? Etc. Donc là, on a, si on reprend le tableau, vous avez plusieurs sujets qui se croisent. On va avoir le harnais, le collier avec cette belle faute de frappe, et le chiot qui est un petit peu plus sur la droite. Donc l'idée, ici, on va aller copier ici, on peut très bien dire, hop, voilà, ici, on peut tout simplement changer le mot harnais en collier, ça fonctionne très bien également. Et ici, on peut se dire, pour le chiot, hop, hop, on va avoir la thématique du chiot, donc là, on peut mettre guide, euh, pardon, hop, note, guide, guide du chiot, tout simplement, pourquoi faire simple, enfin, pourquoi faire compliqué plutôt ? Bon, j'ai sauté une ligne, mais c'est pas bien grave. Guide, guide du chiot, hop, guide du chiot, etc. Donc là, admettons que vous ayez une page catégorie guide du chiot, vous pouvez très bien avoir les sujets du harnais, du collier, qui se, qui se retrouvent, et vous pouvez faire une synergie à ce niveau-là. Idem, si vous avez un e-commerce, où vous vendez, par exemple, des harnais, vous faites un article de blog sur cette question-là, complet, un article de blog de 400, 500 mots, à l'intérieur, vous faites du maillage interne, où vous parlez de collier, donc vous envoyez vers la page collier, cette page-là, pas la page produit tout de suite, et vous pouvez, si vous le souhaitez, en bas de page, ou vous voulez aussi faire du maillage interne, directement vers votre collection de collier, ou votre collection de harnais. Donc en gros, ça va servir à tout votre site, d'utiliser cette méthodologie-là, et vous pouvez très bien ici mettre, guide du chiot, maillage, interne, etc. etc. Donc, le tips que je voulais vous partager là, il est partagé, c'est assez simple, et accessible à tous, il est gratuit, donc libre à vous de l'utiliser, à votre convenance, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire, moi je vais essayer de poster davantage sur ma chaîne YouTube, en tout cas, ça me faisait très plaisir de vous retrouver là, et de partager cette vidéo, je vous souhaite à tous, et à toutes, une bonne soirée, parce qu'aujourd'hui, moi à ce temps-là, il est le soir, mais ravi de vous avoir retrouvé, et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada